Le Brésil, sous extrême tension, a une semaine du second tour de la présidentielle. Les soutiens du candidat d'extrême droite, Jair Bolsonaro, ont manifesté dans plusieurs grandes villes du pays dimanche, comme ici à Sao Paulo, pour afficher leur mépris du parti des travailleurs, celui de son adversaire socialiste Fernando Haddad, et des ex-présidents Lula et Dilma Rousseff, tombés en disgrâce. Le PT, plus jamais, ça fait des années qu'ils sont au pouvoir, ils ont détruit notre pays. Et ce n'est pas qu'eux, le PSDB, le PMDB aussi, nous, on ne défend pas les gangsters. Pas lui, c'est le cri de ralliement des anti-Bolsonaros, scandé ici à Rio par des proches et soutien d'une militante antifasciste assassinée il y a 7 mois. Dans une interview, Fernando Haddad a accusé son adversaire d'encourager la violence, en voulant armer la population. Il a toujours promu la violence, sa vie entière, il a fomenté la violence. Imaginez une personne qui a pour héros un des plus grands tortionnaires du continent. Cette personne est en tête des sondages, mais elle va perdre. Le Brésil témoigne depuis plusieurs jours d'une série d'agressions qui laissent craindre un déchaînement de violence en cas d'élection de Jair Bolsonaro. Crédité de 58% des voix, il reste le grand favori dimanche. Merci. 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 Merci.